Le fédéral d'Allemagne, donc, Jörg Roskopf, Stéphane Fessner. Disons que c'est une surprise de retrouver Gassien, ici même associé à Gruba, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, un polonais, un double, 50-50 franco-polonais, c'est un hasard ou c'est une volonté de Gassien de peut-être s'affirmer sur l'opère mondiale ? Non, c'est ça, on s'est retrouvé avec deux joueurs, c'est-à-dire le cas de Gruba, qui était associé à son compagnie de Kucharski, mais Gruba restait en Pologne et Kucharski jouait en Suède, donc ils n'ont plus l'habitude de jouer en double. Gassien, lui, a perdu Birosho, puisque Birosho a pris sa retraite, donc on s'est retrouvé avec deux joueurs de valeur et qui s'entendraient bien, et donc ils se sont associés. Alors, disons qu'il s'agit d'un cas de finale, mais qui va être important, parce que si le double Gruba, Gassien, bat le double allemand en maillot vert soutenu par près de 10 000 spectateurs ce matin, eh bien, il risque d'obtenir la médaille de bronze en attendant d'aller en demi-finale. Pour l'instant, 5-1 dès l'entrée de jeu pour le double allemand, qui a donc fait le forcing en début de fait. 5-2. L'arbitre n'a pas accepté ce point. Ah, ça conteste beaucoup. Ce match va être extrêmement tendu, et pour Jean-Philippe Gassien, qui n'a pas connu beaucoup de bonheur, à Dortmund, en simples messieurs, c'est peut-être pour lui l'occasion de prendre une dimension internationale qu'il mérite à 20 ans. C'est le meilleur joueur français depuis que Jacques Secrétain a pris sa retraite. Et, erreur de l'allemand de l'ouest, Rorschoff, qui est au service Fessler. Ah, là, Jean-Philippe Gassien se fait prendre auprès du filet. Oui, c'est-à-dire que c'est les Allemands qui mettent la pression actuellement. Grouba, c'est Grouba. C'est Grouba qui a commis l'erreur. Et les Allemands, survoltés, mènent 8-3 dans ce premier set. Au service Grouba. Oh là là, Gassien trompé par l'effet. Oui, c'est-à-dire que là, Gassien a tendance un peu à reculer. Il est, il a, on sent qu'il n'a pas l'habitude. Encore, de jouer avec Grouba, il se déporte un peu trop sur sa droite. Il faut dire que ce nouveau couple, Gassien-Grouba, a réalisé un super parcours en double messieurs puisqu'ils ont battu les Chinois, Chen et Ma, et ensuite les Coréens, Liu et Kim. En 8e et en 16e de finale. Alors que les Allemands ont battu les Japonais, puis les Suédois, Bengson et Carlson. 11-4, 11-5 maintenant. Au service Rossport. Oh là là, erreur de Grouba, on fait en l'appréciation. On a deux équipes identiques là, M. Blanet. Il fait un signe, voilà. 13-5. Ah, Gassien, encore un peu fort. Toujours en recul. Et les deux équipes sont identiques, c'est-à-dire il y a un gaucher et un droitier dans chaque équipe. Et le public de Dortmund soutient, bien entendu, plus double messieurs allemands, Fesner, Roskopf. Alors que, au service, Jean-Philippe Gassien va peut-être permettre à Grouba de marquer son point. C'est le cas. 7-14. Ils vont peut-être réussir à nous remonter quelques points, puisqu'ils ont le service. Voilà. 8-14. C'est bien le travail. Le Gassien a un service extraordinaire. Prêt de travailler. Voilà. C'est bien fait, ça. 9-14. Ça revient. Et on sent que Grouba retrouve ses jambes. Grouba qui est l'un des six meilleurs joueurs du monde. Gassien a bien choisi comme partenaire. Oui. 10-14. Avec ce top screen. Oui. En diagonale. Là, Gassien commence à mieux se placer. Il recule moins sur son coup. Il appuie bien sur sa jambe. Alors, effectivement, Roskopf a bien réagi. Et nous en sommes à 15-10 au service Roskopf pour la République fédérale d'Allemagne. Non, c'est Selzer. Selzer. Alors que le ralenti nous a privé de ce point allemand marqué à 16-10. Un premier set qui va être très vite enlevé. Je ne sais pas. Il s'affirme dans ses chapéras du monde. En tout cas, là, Gassien a réduit la marque. Alors, on dit souvent que les deux... Les deux équipiers d'un double se parlent souvent, comme au tennis. Pour adopter une tactique. Oui, disons comme là, le cours est beaucoup plus petit pour éviter que l'autre entende. Quoique les langues sont bien peu différentes. Ça se fait surtout par geste, par signer. Oui, vous vous surprendrez souvent, le groupe Agassien se parlant ou se consultant. Et puis, les deux allemands faisant des films, même sous la table, ça arrive. Avec les doigts, ils ont des tactiques qu'ils adoptent. Net. Net. 17-12, au service Sezener. Non. Oui, Sezener. Le petit. Voilà. Sur le revers de Gassien, Roscoff a été dépassé. Oui. André Jgrouba, qui a divorcé avec Boucharski pour s'associer avec Gassien dans ce double-messieux des championnats du monde. Et là, Gassien a trois pieds. Très vite, au service d'André Jgrouba. Et un joli retour de Fesner, Fes-19. Oh là là. Puissance dans le cou de Fes-19, mais qui est allé bien au-dessus de la table. Ce qui permet au couple franco-polonais de revenir à 14-19, avec au service Grouba. Et l'effet du service a contraint Roscoff. Grouba empêche Roscoff de démarrer sur son service. C'est en 2-7, rappelons-le, 2-7 gagnants en double. Et cette remontée à 16-19, à 19-16 maintenant, ne permettra peut-être pas à Gassien Gouba de remporter cette première remanche. Oh, quel bel échange de loin. Super. Et les Allemands marquent le 20e point. Plus bel échange de ce 7. Oui. Premier set, donc remporté par les Allemands Roscoff-Sesner, 21-16. Attendons la deuxième manche, parce que Grouba et Gassien risquent peut-être de régler un peu mieux leur jeu. C'est-à-dire que Gassien a démarré un peu tardivement, il a eu du mal à se mettre dans le cou. Et par contre, sur la fin, c'est Grouba qui est un peu faibli. Donc, espérons que les deux puissent jouer à leur plein niveau en même temps, et là, pouvoir refroidir le dessus. Alors, ce ralenti vous permet de voir le service coupé. Oui, de Roscoff. De Roscoff. Et la dernière balle, bien sûr, de ce 7. Et les hommes reviennent en piste. Le public est, bien sûr, survolté, parce que ce serait la première médaille obtenue par les Allemands, puisque, à l'issue de cette rencontre, le double qui gagnera sera assuré d'une médaille de bronze, puisqu'il entrera en demi-finale. Espérons que Grouba et Gassien vont retrouver toute leur sérénité dans ce match. Mais c'est vrai que Fesner et Roscoff montrent une bonne association. Regardez ce public. Énorme. Bien que Fesner et Roscoff ont l'habitude de jouer ensemble. Ils sont tous les deux au Borussia de Düsseldorf. Et ils jouent pratiquement toute l'année ensemble. Et oui, ils ne sont qu'à 50 kilomètres d'ici, de Düsseldorf face à Torfwood. Et ce sont les locaux de ces 40e championnats du monde. Où, vous le savez, il s'est passé un événement majeur, puisque la Suède a battu la Chine pour le titre mondial par équipe, 5-0. Cela ne s'était jamais vu depuis près de 20 ans. Égalité de partout, au service Fesner. Alors que cet échange nous montre la faute commise par l'affaire franco-polonaise. Alors, Jean-Philippe Gassien à gauche. André Gouva, deux physiques qui se ressemblent étrangement. Deux mêmes gabarits. Très longiline. Et Gassien, contrarié dans ce service. Il n'a pas pu passer. Et Grouba, maintenant repris. Gassien a fait une faute au service, donc il a eu peur dans le second, et par contre, il a offert la balle. Et Grouba n'a rien pu faire. Jean-Philippe Gassien, qui joue à Levallois, avec Jacques Cetlatin, qui sont champions de France par équipe. Et qui est actuellement classé 28e joueur du monde. Ah, là, les Allemands sont en train de prendre une sérieuse option. Ah, deux physiques au service Gassien. Mal placé, la balle sur le corps. Oh là là ! Ah, les Allemands appuient, appuient, appuient. Et j'ai l'impression, là, que Grouba n'a même pas pu reculer sur cette action. Voilà. Grouba et Gassien se consultent. Ils vont peut-être changer de tactique. Au service Gassien. Ça a l'air d'être faillant, ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire, Vincent Purcar ? De servir long et presque sans effet, de façon que Roscoff ne puisse pas topiner et s'il partait en attaque, que sa balle ne soit pas dangereuse. Gassien n'a pas pu remonter son bras. La deuxième même faute. Oh, c'est magnifique. Et pourtant, Grouba a mis. Il a été pris par l'effet. Oui. C'est bien toi. Et finalement, Gassien Grouba recule. Et c'est donc les Allemands qui mettent la pression. Et le ralenti va nous apprendre peut-être tout à l'heure, si on peut voir, tous les faits qui ont été mis dans la balle par Roscoff sur vos balles. 9-4. Le service Roscoff. Aïe, bien, bien. Ils sont trop prêts. Ah, ce sont des fautes de nervosité. On le voit au départ, déjà, les deux Allemands sont très proches de la table et déjà, Gassien, Jean-Philippe est déjà en retrait. Donc on a... On sent qu'ils ne sont pas là pour y aller carrément. Grouba au service. Alors là, bien sûr, le service de Grouba peut être très important dans cette phase de jeu, dans ce deuxième set. Vous voyez qu'il remonte à 17. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Faut mettre un peu de doute dans ce double Allemand. Allez, Grouba. Andrége qui défend avec Gassien le prestige d'une association franco-polonaise tout à fait inattendue dans le championnat du monde. Il est rare, en effet, que deux joueurs de nationalité différente disputent un titre mondial ou une médaille. Cela s'est lu avec ce crétin de Prokova, champion d'Europe en double mix à Moscou. Et oui, et on est revenu à 9-10. La Grouba a fait un gros travail. Ah oui, très bien. Égalité. Grouba a empêché Fesner de démarrer et donc on a pu reprendre l'ascendant après. Égalité dans ce deuxième set. Alors maintenant, le service est à l'actif de Fesner qui va sans doute en profiter. Et non, pour l'instant, c'est même Grouba qui permet au double rouge de prendre l'avantage. Oh, c'est bien vu ça, de la part de Grouba. Et depuis deux minutes, c'est l'une meilleure. Il place très bien avec son revers. Il faudrait qu'il gagne ce deuxième set pour avoir une troisième manche. Il sera fantastique. Ah, Gatien, Gatien, un peu trop forcé. Il peut mettre de la rotation mais pas de la force sur la première. 11, 12, Fesner au service. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est Grouba qui est bon là. Allez, Jean-Philippe, il faut y croire maintenant. Avantages pour les francos polonais, 13, 12, au service, Jean-Philippe, Gatien. Et ça, c'est très bon pour essayer de s'approcher des 21. Voilà. C'est les Allemands qui doutent un peu, maintenant, ils ne démarrent plus et Grouba en profite. Et encore 4 points au service, c'est important pour Gatien. C'est fou ce que je fais qu'allemand adore le dénis de table. Ah. Oh là 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 ! Merveux ! C'est un peu la peur d'offrir d'une bonne balle à Roscoff et puis donc on fait des fautes. Regardez, il a travaillé bien pour tenter de balle. Oui. Doublé chez Roscoff. Qu'est-ce qu'il a fait ? Doublé. La balle a pu la toucher. Ah oui, oui, oui. Ça s'est arrivé au début de temps. Ah, égalité 15 partout. Et le service va être allemand et c'est ennuyeux. Enfin, c'est un match de très haut niveau. Très tactique. Grouba. 16-15. 15-16. Roscoff au service. Aïe. Gastien sur son... À aucun moment ils arrivent à jouer bien tous les deux en même temps. C'est terrible. Ou c'est Rova qui joue bien ou Gastien qui se réveille. Mais jamais les deux associés. C'est terrible en l'autre. Et l'avantage est aux Allemands qui ont le service et qui mènent 17-16. Oh ! Ouais. Égalité. Ah, Gastien est très tendu. Grouba aussi, mais... Ah, il joue... Il joue important, là. Voilà, 6-8-7 pour Grouba-Gastien. République 100, c'est le moment d'intervenir pour soutenir Fesner-Roscoff. C'est vrai que ces Allemands attendent leur première médaille à ces championnats du monde. C'est bien de la part de Grouba qui a été saisissant. Quand il est sur la table avec son revers, il la place un peu où il veut et il vient d'exemple et mange. Si Gastien ne s'affole pas, ils peuvent gagner cette deuxième manche. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Oh, il va y avoir. Égalité. Allons. 18-19. Un point d'avance pour Grouba-Gastien face à Fesner-Roscoff. C'est important parce que maintenant, c'est Grouba qui est au service. Et voilà. Bien travaillé. 20-18. 18-19. Et l'égalité. Non. 29-19. Pardon. Un magnifique revers de Rostock. Ah, ils sont nerveux, les deux petits gars, là. Voilà. 21-19. Donc, deuxième manche remportée par Grouba-Gastien. 21-19. Nous allons donc discuter le troisième set pour savoir qui aura la médaille de bronze de ce double métier et qui ira en demi-finale. Un set partout avec une médiose harmonie dans le double entre Gastien et Grouba vers la fin. C'est-à-dire qu'on a on a eu la chance que Grouba a un service qui gêne Cessnaire. Et Cessnaire n'a jamais démarré. Il a même commis des fautes sur le service directement de Grouba. Alors, voyez là dans le camp franco-polonais il y a l'entraîneur français Gadal Gadal et l'entraîneur polonais qui chacun donne des conseils à leur équipier. C'est assez insolite de voir cela. Ça se voit dans les internationaux de France très fréquemment mais rarement au championnat du monde il y a deux doubles comme ça qui ne sont pas de la même nationalité. Il y a Kucharski qui a quitté Grouba et qui joue aujourd'hui dans une autre rencontre. Il joue avec Kalinich Ljouvetlal et puis ce Andrzej Grouba nous avons vu à Paris remporter le match Europasie qui est un seigneur du tennis de table on peut le dire depuis dix ans depuis dix ans et qui a été médaillé déjà au championnat d'Europe et qui emmène Jean-Philippe Gassien dans une aventure qui risque d'être très attrayant en tout cas qui va situer Gassien sur le plan mondial. Nous l'espérons. Égalité un partout dans cette deuxième troisième manche. au service Grouba bien amorti Ah oui il a caché l'effet de la rendation et Fesner a commis une erreur alors que la balle était très bonne. Il pourrait vous dire bien sûr que les matériaux entrent dans une grande part de la réussite des joueurs de tennis de table aujourd'hui. ces raquettes que vous voyez là en main ne sont pas toutes les mêmes elles ont des et oui Gassien s'est fait bloquer au filet je disais donc que ces matériaux ont une importance capitale dans les essais de rotation de balle et de vitesse maintenant les deux vitesses oh la la les allemands mènent 4-2 c'est la meilleure formation pour les allemands la Roscoff gêne plus Gassien à Roscoff ben oui quand il se fait venir face à Grouva se déroule pas mal non plus 5-2 ben dites moi c'était une belle chance ça ah oui là il y a un mauvais passage pour Grouva et Gassien mené 6-1 au service du journal allemand Roscoff 6-2 faute faute de service ah il n'est pas content il cache il cache sa balle elle ne décolle pas suffisamment regardons regardons et la main est sur la table ah et la balle elle va vers son corps ah voilà le ralenti révélateur qui nous montre la faute de service contestée bien sûr par l'entraîneur de la République fédérale d'Allemagne et le juge et Roscoff et Feusner viennent manifester c'est comme au tennis maintenant quand McEnroe enfin quand il le faisait j'avis il fait constater les balles regardez il fait un signe la main est sur la table et la balle va aller sur lui au lieu de monter verticalement décoller de la faune voilà et oui donc c'est un gros fusée c'est le deuxième alors c'est pas très gentil de la part des allemands parce que franchement on dirait à 6'3 on peut se refaire ah il n'est pas content l'entraîneur c'est chardasse c'est à Hugoslav oui alors s'il est Hugoslav en plus il peut il peut rajouter on repart il calme messieurs dames et quel bel échange messieurs dames Roscoff battu sur ce coup droit oui l'échange était très beau et bien écarté à droite à gauche Gatien qui croise superbe et cette balle alors que c'est bizarre était géné ah c'est Grouva qui conclut victorieusement ce point et les allemands se font remonter 6'5 ah c'est un c'est un match passionnant Roscoff gêne toujours Gatien il écarte toujours sur sa droite ah il en veut là maintenant il remonte et le service Gatien 5'8 3 points remontés et Grouva qui appuie ses coups maintenant près de la table 6'8 voyons le service de Gatien voyons le service de Gatien comment il travaille et sonne ses points forts aïe 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 le retour de Fesner contre Henri Grouva Fesner ne partait pas sur le service de Grouva alors qu'il part sur le service de Gatien mais maintenant la formation va bientôt changer à 10 on tourne alors à 10 on tourne oui et on va voir au service Fesner voilà bien fait de la part de Grouva ils peuvent aller loin Grouva Agatien quand même c'est une première expérience oui monsieur c'est un défi voilà deux bons joueurs et qui s'entendent parfaitement et qui peuvent faire de bons résultats le tout c'est de bien jouer les deux en même temps oh la la potes de Fesner égalité 9 parties il est jeune hein depuis Fesner il est sorti il y a un an Fesner est un peu plus âgé que Roscoff il a 6 mois de plus il a 20 ans et demi à peu près mais il est arrivé plus tard sur la scène internationale de Roscoff voilà alors avantage à ce moment important ce tournant du 7 nous sommes à mi-parcours 10-9 en faveur de Grouva Agatien au service Fesner donc 9-10 dans ce troisième 7 égalité pour les allemands les chances françaises ne sont pas pour autant réduites à néant même si Grouva Agatien n'arrivent pas à se qualifier puisque Wang Xiaomin va disputer les huitièmes de finale du simple dame avec un tableau intéressant elle sera opposée à une japonaise et puis surtout elle va disputer les quarts de finale du double dame avec la bulgare Giergetsova Giergetsova voilà égalité 12-12 et Grouva s'excuse presque au près de Gatien d'avoir trop listé sa balle un revers sorti de peu quand même voilà très bon revers là cette fois-ci c'est réussi cette formation est meilleure pour Gatien Grouva donc il faut saisir l'occasion oui mais c'est la mauvaise tranche du 7 j'allais dire parce que il vaut mieux qu'elle soit bonne vers 18 ah oui 18-19 on en est à 12-13 le revers de Grouva c'est un malheur ah c'est Gatien qui commet l'erreur là alors voyez la différence de comportement vous verrez dans un instant entre les deux doubles les rouges sautillant en permanence Grouva Gatien et côté allemand ils sont plus statiques ils sont plus calmes peut-être je sais pas un point d'écart Gatien toujours gêné sur la balle sur son corps contre son corps il a tendance à reculer à se dégager mais pas si rapidement et quelle tension nerveuse oh là là alors qu'elle était bien préparée par Gatien cette balle très bon retour de Rostock égalité 15-15 dans ce troisième set alors que les allemands ont remporté le premier set 21-16 et que Grouva Gatien ont remporté le deuxième 21-19 service Grouva et les allemands entament la dernière partie de cette troisième manche avec un avantage d'un point mais c'est toujours au service Grouva Erreur de la part de Fesner égalité 16 partout et bon c'est bon 17-16 attention la tension monte dans la West-Valem Allen de Dortmund égalité 10-17 partout c'est un moment important oh là là une faute Philippe Gatien alors là c'est important parce que les allemands reprennent le service oh là là terrible et donc c'est savoir comment vont négocier la balle si partir en attaque ou simplement la pousser c'est très important sur la première balle voilà Fesner au service face à Grouva et Gatien face à Roscoff en diagonale c'est Grouva qui a commis l'erreur 19-17 et ce sont les allemands qui sont au service comme quoi Jean-Philippe Gatien avait mis énormément de rotation dans cette balle il faut qu'il continue Roscoff n'a pas pu la négocier un point d'écart 19-18 service allemand ah il y a l'erreur de Gatien au service de Fesner très important et là il va certainement changer de service puisque Roscoff vient le dire à Fesner à un point de la médaille de bronze Fesner dans sa petite main déjà une médaille de bronze possible et voilà 21-18 on comprend la joie de Fesner et Roscoff mais l'expérience Grouva Gatien demande sans doute à être renouvelée le double allemand ira donc en demi-finale des championnats du monde et quant à nous et bien nous allons nous tourner maintenant vers Wang Xiaoming la petite chinoise qui représente peut-être un effort de médaille pour le tennis notable français ici à Dortmund je ne sois pas à ton – Sous-titrage FR 2021